Dans cette vidéo, je vous présente la deuxième partie de la défonceuse sous table numérique, le plateau. Pour commencer, je vais réaliser le gabarit qui va me permettre d'insérer la plaque de la défonceuse. Pour faire celui-ci, j'utilise un contreplaqué de 10 mm. J'ai choisi de mettre l'axe de la défonceuse à 30 cm du bord. Pour éviter les déplacements des pièces une fois découpées, je viens visser la plaque ainsi que la planche du gabarit. Pour réaliser ce travail, je vais utiliser les bagues à copier de ma défonceuse Triton. En utilisant la petite bague contre la pièce, je réalise le gabarit, tandis qu'en utilisant la grosse bague contre le gabarit, je réalise le trou de ma pièce. Attention à ce jeu de bagues, car la marque Triton est en pouce et non en métrique. Du coup, il y aura forcément un décalage. Pour éviter les mauvaises surprises, faites un test sur un martyr, afin de déterminer vos bagues et mèches. Portez une attention particulière à la finition de votre gabarit. Le moindre défaut sera recopié sur votre découpe. Mes sincères remerciements à Mathieu Monet, pour m'avoir généreusement donné cette chute de compacte noire. Elle est un réel atout pour ce projet, merci infiniment. J'aligne le bord du gabarit au bord de la plaque, en vérifiant le centrage. A l'aide de scotch papier, je crée des repères de position. J'utilise du double face pour coller mon gabarit sur la plaque. Pour cette occasion, j'ai acheté sur ce site une mèche spéciale composite. J'utilise la grosse bague, afin de réaliser la découpe pour l'insertion de la pièce. En toute transparence avec vous, j'ai eu un décalage à cause des bagues. Du coup, environ 1,5 mm à enlever. Je refais une passe avec une mèche de 10. Je viens finaliser cette découpe avec une mèche à 45 degrés, en affleurant 1,5 mm. Je trace le contour de la pièce, puis la zone à découper pour le passage à la défonceuse. Je viens coller les chutes de bois, et je m'en sers de guillenaires. Je viens coller les chutes de bois, et je m'en sers de guillenaires. j'en sers de guillenaires. Je viens coller le athe et les chutes des chutes de bois, et je vous remercie. J'ai été mis en fou à la défonceuse. J'ai toujours mis en éverginez-la s' transferred à des chutes de bois. J'ai toujours mis en éverginez-la s'하게 décoiler. J'ai toujours mis en éverginez-la s'est décoil. Je rajoute la part sur la technique. J'ai toujours mis en éverginez-la s'abriant. J'ai toujours mis en éverginez-la s'est décoil. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Je viens ajuster la plaque au meuble avec une mèche droite à affleurer. Je recoupe celle-ci afin de pouvoir intégrer les rails en C et T dans le plateau. Je vais pouvoir intégrer les rails en C et T. Grâce à ces deux formats de rails, je vais pouvoir utiliser la plupart des produits existants, exemple des pressoirs. Je vais pouvoir intégrer les rails en C et T. Je vais pouvoir intégrer les rails en C et T. A l'aide de ce gabarit, je réalise l'ensemble des trous de 18 mm pour les futurs boutons tactiles. Celui du centre, comme sécurité, activera les autres afin d'éviter les déplacements pendant le travail. A gauche, les boutons de montée et descente de la fraise. A droite, le déplacement du guide. Je viens réaliser un défonçage de 3 mm afin d'intégrer les LED des boutons. Je me sers d'un réglé pour vérifier la planéité de l'ensemble. C'est un défonçage de 3 mm afin d'éteindre la planéité de l'ensemble. Je découpe un rouleau de bande LED par morceaux de deux. J'utilise des WS2812B. Elles ont l'avantage d'être contrôlables individuellement. J'étame les pistes des bandes afin de les raccorder. Attention au raccordement de celle-ci. Il faut impérativement respecter les entrées-sorties. J'étame les clés. 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 pour le côté lumineux des boutons j'utilise un tube en plexi de 18 mm de diamètre je trace et découpe celui-ci de l'épaisseur de la plaque du compact je colle un scotch sous les boutons et je viens les coller sur une plaque de bois avec de la colle chaude la colle fera l'étanchéité pour la résine pour que la lumière des leds passe que dans l'épaisseur du plexi je coule de la résine noire à l'intérieur des morceaux je coule de l'épaisseur de l'épaisseur je ponce le côté extérieur jusqu'au grain 240 et les morceaux d'épaisseur les morceaux de tuyaux de l'épaisseur de clim de 8 mm de long. Je viens les souder au bout d'un fil. Ils vont nous servir d'antenne pour la détection. Je perce un trou dans le bouton de la largeur et longueur de l'antenne. Avec de la colle chaude, je colle l'antenne dans le bouton. Pour la détection, j'utilise des petites cartes TTP223. A la détection, elle délivre une sortie de moins de 5 volts, que je vais traiter avec un Arduino pour l'animation des boutons. C'est fonctionnel. Cependant, elles sont très sensibles au parasitage, bruit électrique. Je dois vérifier si avec un condensateur, j'arrive à augmenter la fiabilité de détection. Sinon, je devrais changer de solution. Nous arrivons à la fin de cette deuxième partie de la défonceuse sous-table pas comme les autres. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501